bonjour je vais vous faire découvrir je voulais vous lire quelques extraits de mon livre marocca quanta cousine ou enesco princesse rebelle qui fut une princesse moldave de roumanie de moldavie roumaine et non pas de république de moldavie que vous connaissez à l'heure actuelle parce que d'abord c'est un livre qui a une histoire très très particulière très particulière et très forte et puis dans le contexte actuel je me rends compte en étant française qui vit en roumanie qu'on vous raconte vraiment n'importe quoi on vous fait croire absolument n'importe quoi sur cette région du monde et en découvrant ce livre même si c'est pas le sujet de l'actualité actuelle ça vous permettrait aussi de mieux comprendre l'histoire de ces contrées voilà un jour naquit une princesse dans la belle moldavie région tout au nord de ce qui n'était pas encore tout à fait la roumanie une contrée d'hiver glacé où hurlent les loups et sévissent les brillants où les églises sont peintes dedans et dehors où les servantes des boyards ont de grands yeux verts couleur d'océan changeant où les fées courent les forêts et les sorcières cueillent la mandragore la mandragore on la prénomma maria on la surnommera marocca elle deviendra une princesse quant à cousine ou et bien plus tard en se mariant l'épouse du plus grand virtuose et compositeur romain george enesco la vie de marocca fut une longue collaboration active du triomphe de la vie sur la mort elle le dit elle-même qui n'aura eu de cesse de transformer la terrible réalité par sa foi en ce qui est éternel maria quant à cousine nous naît le 17 juillet 1868 en moldavie au nord des pays roumains sur la terre de ses ancêtres à tescanie dans une famille aisée de boyards très cultivée elle devint la princesse la plus riche de roumanie lors de son mariage à l'âge de 19 ans avec mia et quant à cousine son second époux george enesco qu'elle appelait le maître pinx surnom donné par la reine elisabeth de roumanie au musicien lui apportera une harmonie dans la fibre artistique de marocca avait besoin son franc parler de princesse son franc parler que lui autoriser son statut de riche princesse s'exerça dans les salons et même face aux occupants russes ou à la famille royale de roumanie d'elle on dit redit et écrivit qu'elle fut très belle intelligente très riche et surtout rebelle courageuse originale fantasque surtout fantasque étiquette de fantasque vite à poser qui ne suffit pas à rendre compte de sa profondeur spirituelle son caractère artiste entier talentueux clairvoyant et visionnaire peut-être de son côté bohème indépendant et sa capacité à lire dans les coeurs et les âmes elle fut une princesse qui sut utiliser le milieu aristocratique et mondain dans lequel elle évoluait de par sa naissance et ses mariages et dont par ailleurs elle se moquait rebelle à l'ordre établi pour rester fidèle à elle-même marocca le sera toute sa vie doté d'une grande imagination d'un caractère passionné d'une soif d'absolu marocca sait que son tempérament ne peut compter que sur lui-même pour se protéger des limitations de l'aveuglement du conformisme de ses contemporains parfois de leur manque de supplément d'âme lucide sur son époque et sur la nature humaine sachant lire très tôt dans les coeurs de chacun marocca fut une observatrice sans concession de son époque des comportements des politiciens des humbles de sa carte de boyard et de la famille royale elle avait un vice sentiment des illusions du pouvoir pressenter les événements tragiques qui allaient arriver en europe quand les politiciens autour d'elle vivait dans une certaine légèreté et ne voyait rien à venir ses réflexions à ce sujet sont restées très actuelles elle dit la plupart des conducteurs de peuples conquérants dictateurs ou tyrans ont fini par crouler et croulent de par leur abus de pouvoir aussi bien que de par la qualité de leur entourage le moment